bonjour à tous petite vidéo pour travailler et bien le salut voilà c'est l'un des premiers mouvements que l'on apprend quand on débute le kung fu bending il est commun à toutes nos écoles que ce soit à Pau à Bordeaux à Toulouse à Talens nous avons le même salut je vais le faire une fois et après on va un peu le décortiquer alors d'abord le salut c'est une formule de politesse que l'on fait lorsqu'on rentre sur le tatami quand on salue l'enseignant et quand on salue le partenaire et quand on lui dit au revoir aussi pourquoi ces trois éléments parce que sans salle c'est difficile de s'entraîner sans professeur c'est très difficile de s'entraîner mais sans élève il n'y a pas non plus d'entraînement donc il faut saluer ses partenaires voilà il faut être sincère dans la salutation je m'explique je vais faire le salut pourri un mouvement est mauvais et deux on ne regarde même pas la personne comme on salue ça c'est important au delà de tout ça il y a un mouvement vous devez apprendre par coeur c'est on démarre pied serré point serré j'ouvre un peu la jambe droite flexion j'avance de ma jambe gauche en même temps je fais un grand cercle avec une pomme de main ouverte qui vient se poser sur la la panche droite la main gauche se ferme la main droite s'ouvre et vient se poser je vous l'aimais tout à l'heure vous m'entraurez le plus près et vient se poser sur le dessus du poing main ouverte j'avance j'avance pied serré 30 cercle je reviens je pousse vers l'avant je relâche donc d'abord c'est une attaque j'avance 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 je frappe et je pousse je tape au niveau du plexus ce qui fait je recommence sur le côté j'ouvre la jambe droite j'avance jambe gauche main gauche fin grand cercle vient se positionner sur la hanche droite elle se ferme la main droite s'ouvre dans le cercle je pousse vers l'avant je montre là c'est à dire que la main n'est pas là elle n'est pas là comme ça c'est là ce creux là vient se positionner ça s'emboîte un petit peu l'un dans l'autre cette main là main fermée vient pousser sur la main qui est ouverte et la main qui est ouverte vient pousser sur la main qui est fermée ça fait que tout est bloqué d'accord par contre il ne faut pas contracter il faut juste serrer un peu vous voyez je le fais dans votre sens jambe droite j'avance jambe gauche grand cercle main se ferme main droite s'ouvre se pose dessus j'avance grand cercle je frappe et je frappe on recommence un deux on recommence un deux deux en face prêt un deux ensemble on décompose encore un peu j'ouvre le pied droit j'avance la jambe gauche grande baffe ça vient se poser sur la hanche droite la main gauche se ferme la main droite s'ouvre j'avance pieds joints grand cercle je reviens et je pousse vers l'avant le point est bien vers l'avant pas ici vers l'avant je touche ici vous voyez ça voilà prêt ? en deux fois un deux prêt ? deux fois toujours un deux prêt ? un deux un une fois encore une fois encore une fois hop prêt ? 1er blocage 1, on met l'autre en position, ce point là, deuxième blocage change de main, troisième blocage change de main, quatrième blocage cinquième sixième on revient, cette fois on commence par la main droite 1, 2, change de main, 3, change de main, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9... 1, 4, 5, 7, 9... 1, 5... 1, 5, 6... 1, 6... Sous-titrage FR ?